Bonjour tout le monde, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas été là ce matin pour voir la présentation de tous nos tableaux. C'est Julie Duplantier, artiste et professeure ici chez Pinceau. Donc pour la démonstration, aujourd'hui je vous présente dans mon patron du chef cuisson, en fait je vais faire la démonstration de la pièce de tissu. Alors sur le tablier ici, j'ai choisi ça comme démonstration parce que tout simplement avec tous les lives qu'on a fait, tous les vidéos en direct depuis la pandémie, bien on n'a pas fait de vidéos encore sur le tissu, alors je m'étais dit que ça pourrait être une belle opportunité d'ajouter une vidéo sur cette technique-là sur le Facebook ou la chaîne YouTube de Pinceau. Pour la toile, pour ceux qui veulent voir, quand j'ai fait les vidéos à propos des fonds, comment faire des fonds, j'ai parlé un petit peu des effets en spray et tout ça, j'en ai parlé un peu. Donc vous pourrez aller voir si vous vous questionnez à ce niveau-là et puis c'est ça, fait que là aujourd'hui on va plus se concentrer sur la pièce de tissu. Alors je vais demander, là c'est Brigitte qui est avec moi aujourd'hui, alors s'il y a des questions, vous pouvez les poser, soit elle va y répondre textuellement, elle va vous écrire, sinon bien elle va me les poser des questions puis je répondrai à ce moment-là. Alors on va juste bouger un petit peu la caméra, on va aller sur l'espace de travail puis je vais vous montrer comment faire. Alors j'ai déjà fait des petites étapes là pour que ça aille plus vite, que je puisse vous montrer un petit peu de tout sur le projet. En premier lieu, ce que je vous suggère, premièrement les tissus qu'on peint sur le tissu, toutes les pièces de tissu que vous achetez en magasin, même tout comme les vêtements, il y a toujours un protecteur sur les tissus qui fait en sorte que les vêtements ne se tâchent pas puis qu'ils restent beaux aussi dans le commerce et dans le transport aussi pour les protéger, protéger aussi de la vermine. Donc ils peuvent avoir des produits soit toxiques ou imperméabilisants sur les tissus. Donc c'est pourquoi c'est super important de les laver. Alors soit vous pouvez les laver à la main, sinon dans la machine. Important, ne jamais mettre d'assouplisseur liquide parce que l'assouplisseur aussi va laisser un corps gras sur vos tissus qui va faire en sorte que la peinture va beaucoup moins bien adhérer dans le tissu. Une fois que c'est nettoyé... Il y a quelqu'un qui me dit que t'es à l'envers. T'es à l'envers. Donc on continue. Alors je disais, le nettoyage, première étape super importante avant de peindre parce que si vous ne le faites pas, lorsque vous allez laver votre tissu, vous avez des risques que la peinture pelle ou que ça fasse un effet usé prématurément. Une fois qu'il est propre, il est tout mouillé, on peut le mettre dans la sécheuse. Et la même chose, dans la sécheuse aussi, on n'utilisera pas l'assouplisseur tissu dans la sécheuse aussi. Alors l'assouplisseur tissu, lorsqu'on va peindre sur nos tissus, on oublie ça autant dans le lavage que dans le séchage. Moi, ce que je fais, c'est que je sors un petit peu avant qu'il soit complètement sec. Mon tissu est encore légèrement humide. Et là, je vais aller le repenser pour qu'il soit bien droit. Parce que sinon, des fois, il sort de la sécheuse un peu froissée. Ça peint mal dans ces cas-là. Alors en le repassant, on se retrouve avec un tissu bien beau, bien plat, comme quand on l'a acheté. Pour positionner ensuite, là, moi, je fais la démonstration sur une petite pièce qu'on a récupérée. Mais vous avez le croquis dans le patron du cuisinier. Vous avez le croquis pour le cuisinier. Et vous allez avoir le croquis si vous achetez un tablier avec des poches. Moi, j'ai mis ces motifs-là, en fait, sur la poche. Mais si vous achetez un tablier sans poche, vous pourrez tout simplement les mettre dessous. Donc, vous avez le texte ici. Alors, moi, je vous suggère, premièrement, avec des petites aiguilles. Là, je ne le ferai pas parce qu'il est trop grand pour mon modèle. Mais d'aller fixer avec des épingles votre croquis. J'utilise, là, dans le fond, il faut que je le montre dans ce sens-là, pour pas qu'il soit à l'envers pour vous. Le papier Mona Lisa. C'est le même qu'on utilise pour les toiles. Mais je trouve que la marque Mona Lisa fait vraiment bien. Donc, il y a le blanc. Lui, c'est du grand format aussi. Fait qu'on en prend une partie qu'on vient insérer en dessous de notre croquis. On s'assure de le mettre du bon côté, hein, parce qu'il y a deux côtés au papier. Alors, on s'assure que ce qui est le carbone qui va transférer soit face au tissu. Fait qu'au pire, on fait un petit test d'abord, puis on regarde en dessous, voir si on est correct. Un petit truc, parce que lorsqu'on peint sur le tissu, le tissu, c'est mou un peu. Surtout si vous avez des pièces de tissu, à exemple, comme les coussins, où il y a plusieurs épaissances, puis il y a des coutures ou les sacs. Donc, on a besoin d'appuyer plus fort, parce qu'il y en a qui me disent, « Voyons, je fais mon croquis, puis ça ne paraît pas. » Souvent, c'est parce que c'est trop mou. Donc, quand on appuie avec soit un stylo ou une pointe du stylet, on ne peut pas peser assez fort. Donc, pour vous aider, c'est d'aller mettre soit un plastique rigide, un carton rigide, une planche de bois en dessous du tissu, ou à l'intérieur d'un coussin ou d'un sac, si c'est ce que vous avez. Et par-dessus, je vais utiliser les protèges documents, dans ce que vous achetez les patrons, en fait, vous pouvez récupérer. Je l'ouvre en deux et je viens le mettre par-dessus. Là, ensuite, avec mon stylet, où moi, j'aime bien utiliser un stylo à billes, parce que quand je dessine, je vois où je suis rendue. C'est juste que là, je n'en ai pas sous la main. Donc, on vient faire un mouvement de va-et-vient en appuyant assez fort sur nos lignes pour bien tracer. Donc, on fait tout notre tracé, autant du chef cuisinier et aussi du texte en dessous. Alors, on peut vérifier de temps en temps, voir si on est correct, si on voit bien nos lignes. Si on ne voit pas bien, bien, on appuie un petit peu plus fort, là, sur notre outil. OK? Donc, ça, c'est pour le croquis. Et faites attention... Ah, oui, une petite question. Est-ce qu'il me serait possible de le peindre sans la barbe? Bien, il faudrait que vous, oui, vous pourriez la peindre sans la barbe. Comme ici, vous voyez, j'ai gardé la barbe en noir, parce que sa barbe, vu qu'elle est noire, je l'ai gardé la couleur du tissu. Mais vous, ça serait de définir le menton, puis d'aller blanchir ici, aller faire de l'ombre sous le cou. Ça va être à vous d'organiser le croquis pour le faire, mais oui, ça se ferait très bien. Si vous êtes à l'aise en dessin, vous allez être capable de le faire sans problème. Ensuite de ça, oui, pour le croquis, prenez soin, faites attention. Souvent, les gens, off, ils font le tour du croquis vite fait, puis ils ne prennent pas la peine de bien suivre les lignes. Donc, si on y va trop rapidement, ça risque d'être croche sur notre modèle. On ne voit pas bien les lignes. Donc, quand vous arrivez pour appliquer votre peinture, vous ne savez plus trop où aller. Donc, là encore, là, ça devient encore plus croche, puis là, ça fait des choses un petit peu déformées. Prenez la peine, l'étape du croquis est plate à faire, c'est vrai, mais elle est hyper importante si vous voulez avoir un beau résultat final. Donc, prenez la peine de bien tracer vos dessins. Première étape, ensuite, une fois que le dessin est tracé, je vais commencer à vous le montrer ici. J'ai mis à l'intérieur d'une petite plume minerve, le blanc, c'est à color, opaque. Donc, j'ai rempli ma plume minerve. Je la tiens la tête à l'envers pour que ma peinture soit bien prête à descendre. Ça évite aussi les petites bulles d'air. Donc, j'enlève mon aiguille. Et là, je m'appuie bien pour ne pas trembler. Si je voulais ne pas échapper de peinture sur mon tissu aussi, je peux me protéger avec des linges. Et là, je viens faire les contours. Ça fait que sur tout le personnage, il y a eu un petit contour blanc comme ça avant. Donc, ça va nous permettre de toujours avoir bien en vue notre croquis, notre dessin. Puis, ça rehausse aussi notre image. Alors, on pourrait utiliser une règle, si vous voulez, pour les lignes droites. Mais, ce n'est pas grave si c'est un peu croche. Ça donne du mouvement. Puis, ce n'est pas grave non plus s'il y a des petits espaces. Moi, personnellement, quand les lignes ne se touchent pas parfaitement, que ça fait un petit effet de pointillé, ça ne me dérange pas du tout. Quand on va mettre de la peinture, là, c'est parce qu'on voit juste ça, ça peut des fois agacer, là. Mais une fois que la peinture va être là, les couleurs, bon, ce n'est pas quelque chose qui va nous déranger au final. Donc, je viens faire mes contours avec le blanc. Avec ça aussi, c'est super bien pour signer. Donc, avant de nettoyer votre plume, pensez à faire votre signature aussi avec ça. Donc, vous comprenez le principe, je m'en vais comme ça jusqu'au bout. Pour le mot appétit, il est un petit peu plus large. Là, des fois, il y a de l'accumulation de peinture. Donc, je viens essuyer la douille, là, pour ne pas tâcher. Alors, pour faire mon appétit, c'est qu'on peut passer, là, deux fois côte à côte. Donc, ça me fait un lettrage un petit peu plus large, là, aux endroits au jeu. Donc, je fais une ligne, puis j'en fais une autre, là, côte à côte. Ça fait que ça me fait un tracé un petit peu plus large. Moi, j'aime bien utiliser la plume minère pour les petits détails comme ça. C'est sûr qu'il faut presser. On choisit nos bouteilles. Il y a des compagnies mieux que d'autres. Là, il faut faire attention, je viens de m'appuyer dedans. Vu qu'il s'en en laisse plus épais aussi, c'est un petit peu plus long à sécher. Donc, j'ai été chanceuse parce que je n'ai pas frotté. Mais la ligne ici, là, est un petit peu plus longue à sécher. Donc, il faut faire attention de ne pas s'appuyer dessus. Donc, on part d'une étape, puis on progresse, là, on s'éloigne tranquillement. Parce que si j'étais partie en bas, là, puis j'avais monté, bien là, je me serais appuyée dedans et j'aurais fait du dégât. Sur le tissu, c'est sûr que quand on échappe une goutte de couleur, des fois, ça ne pardonne pas. Si vous l'enlevez immédiatement, si, exemple, j'avais accroché, j'avais fait une petite éclaboussure ici, tout de suite, avec un pinceau, puis de l'eau, je peux essayer d'aller la nettoyer, l'enlever. Avant que ça sèche, la plupart du temps, ça se retire quand même assez bien. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est d'appliquer un petit peu noir dessus. Si jamais vous n'avez pas réussi à tout enlever, vu que le tissu est noir, on aurait pu mettre une petite couche de noir par-dessus pour corriger. C'est sûr que ça paraît, par exemple, parce que le noir n'est pas le même noir que le tissu. Ça fait un effet un peu plus plastique et là, on voit un peu la différence. Sinon, on peut peut-être ajouter du pochoir ou faire exprès, puis aller faire d'autres petites tâches ailleurs, puis ça peut créer des motifs. Ça fait que, tu sais, on euse d'imagination pour aller un peu dissimuler nos petites erreurs. On a une question, Julie. Oui. Peut-être, je ne sais pas si tu l'as dit au début, parce que peut-on transférer le patron avec un papier carbone? Oui, c'est du papier carbone. Ce que j'ai utilisé ici, c'est du papier carbone, mais il est blanc. Ça fait que c'est sûr, sur le noir, je n'ai pas le choix. Il faut que j'utilise du blanc, sinon, si je prends le papier carbone noir, je ne verrai pas dessus. Mais si j'avais un tissu couleur pâle, bien là, je pourrais utiliser le papier carbone. C'est parce qu'il y a plusieurs noms pour dire la même chose. On peut dire papier transfert, papier graphite, papier carbone. Je vous dirais, c'est tout la même chose. C'est le papier qu'on utilise pour transférer sur un autre support. Donc, il y en existe du noir ou il y en a qui appellent ça gris, mais en fait, noir et gris, il n'y a pas tant de différence entre les deux. Et il y en existe du blanc. Il y en existe aussi du bleu, mais ça, c'est un autre type de papier carbone, là, qui est teinté bleu, qui est dissolvable à l'eau. Mais là, j'utilise le blanc, dans ce cas-ci, pour mon projet. Ici, moi, je n'ai pas fait les boutons, mais vous pourriez les faire les contours en blanc si vous ne voulez pas les perdre. Comme ça, ça va vous les situer plus tard, là. Ici, on pourrait les tracer. Puis après ça, de toute façon, à la fin, je reviens mettre du noir dessus, mais ça va m'éviter de les perdre, là, pendant le travail. Donc ça, c'est la première étape. Alors, on fait le croquis et ensuite, on passe sur toutes nos lignes avec la plume minerve, c'est à colore. La seule place où je n'en mets pas, je le spécifie dans le patron, c'est au contour de la moustache, la barbe, les sourcils et l'œil de droite, l'œil qui est fermé pour faire les cils. Parce qu'en fait, c'est noir, donc je ne ferai pas de contour blanc. Je vais plutôt aller blanchir, comme on voit ici la joue, le contour, et je vais aller ajouter un peu de lumière, mais je ne les contourne pas en blanc pour ceux-là. Mais même si vous l'aviez fait, ça ne serait pas tant grave. Peux-tu répéter le nom de la bouteille que tu as utilisée? En fait, ceux-là se vendent en paquets de quatre. Il y a quatre petites bouteilles, ils ont toutes la même grosseur d'embout, avec les petites aiguilles qu'ils vendent avec pour nettoyer l'embout. C'est sûr que si une aiguille rentre dans le trou, c'est parce que ma fointe est un petit peu plus grosse. Il existe dans la compagnie PBO, ils se vendent en paquets de deux, puis vous avez deux grosseurs de pointe. Une plus grosse, comme celle-ci, et une plus fine. Puis on a aussi une autre compagnie que je crois, dans celle-là, ils se vendent en paquets de trois, avec trois grosseurs de pointe aussi différentes. Donc il y a plusieurs marques de tout ça, mais nous, on appelle ça communément une plume Minerve. En fait, la plume Minerve, c'est la petite pointe de métal qui est ici, qui nous permet, on appelle ça soit un embout d'écriture aussi, mais très très fin. Alors c'est l'outil qui me permet de faire des petits traits fins. Ou on peut dire une plume Minerve. Non, c'est une blague, parce que souvent les gens disent ça parce qu'ils ont de la difficulté avec ça. Ils trompent, puis ça les énerve, donc ils appellent ça une plume Minerve. Fait que pour vous rappeler le nom, vous pouvez... Mais c'est une plume Minerve. M-I-N-E-R-V-E. Prochaine étape, je viens tout faire mon dessin en dégradé de noir et blanc. Donc, moi, j'utilise les Cétacolores pour tissu clair. Je les préfère aux Cétacolores pour tissu opaque, parce que c'est des couleurs beaucoup plus pigmentées, plus lumineuses, plus vives, parce qu'il n'y a pas de blanc de mélangé dedans. Mais par contre, oui, elles sont transparentes. Donc, c'est sûr, si je l'utilise pure sur du tissu noir, c'est comme si je mettrais du crayon feint sur mon tissu noir, on ne les verra pas. Par contre, en faisant des couches de base blanches, comme ça, par la suite, vous allez voir que quand j'applique mes couleurs, c'est vite fait, parce que mon travail d'ombre et lumière va avoir déjà été fait. Après ça, je vais juste avoir à passer quelques couleurs. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est que si je veux donner une couche jaune opaque, avec mon jaune pour tissu clair, je vais additionner du blanc dedans, et ça va me donner le bouton d'or opaque qu'ils vendent sur le marché. Donc, j'achète une couleur. En y mettant du blanc, je vais avoir mon jaune qui est un peu plus pastel. Je fais mes couches de fond. Et ensuite, je peux revenir avec le jaune pur transparent, faire les ombres avec. C'est pour ça que je les aime, je les trouve un petit peu plus polyvalents, si on peut dire. Puis moi, comme vous savez, j'aime bien travailler avec les acryliques qui sont plus fluides, puis travailler en transparence. Ça fait que c'est la même chose aussi pour le tissu. Donc, c'est pourquoi je fais mon travail d'ombre et lumière avec le blanc opaque au départ. Il y a une question. Oui. Tu peux-tu expliquer, on peut-tu le faire avec la peinture acrylique? Vous pourriez le faire avec la peinture acrylique, mais la peinture acrylique, premièrement, elle va être moins résistante au lavage. Et deuxièmement, on doit superposer souvent plusieurs couches de couleurs. Et l'acrylique est beaucoup moins flexible que cette peinture-là. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup peint des T-shirts avec des peintures acryliques parce que je ne connaissais pas ces produits-là. Alors, je prenais de la peinture, je crois, PBO à l'époque en tube. Et ce que ça faisait, c'est qu'à la longue, au lavage, ça craquait. La peinture fendillait parce que ça faisait une croûte raide. Alors, tu sais, dans le lavage et sur le corps, quand on porte les vêtements, bien, vous ne veux pas sa bouche, puis là, ça se mettait tout à crevasser. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. La peinture, c'est à colore. Elle est vraiment beaucoup plus flexible, puis au toucher aussi, elle est plus agréable. C'est comme plus velouté, si je peux dire. Ça ne fait pas une croûte raide qui est désagréable. Alors, puis sinon, l'autre possibilité, c'est qu'ils se vendent des médiums à textile. Donc, si vous utilisez, exemple, l'acrylique de Demko ou de l'acrylique Liquitex, je sais que ces compagnies-là offrent un médium à textile ou, comme dans Joe Sonja, comme la plupart, vous pouvez connaître plus ces produits-là, il existe le médium à textile. À ce moment-là, vous prenez la peinture acrylique de base, vous y mettez, vous y ajoutez le médium à textile, et là, ça fait en sorte que la peinture va être un peu plus flexible, puis elle va être lavable à la laveuse. Mais on sauve du temps en utilisant les produits qui sont déjà prêts à utiliser. Là, je vais aller vous montrer comment je fais mes dégradés. Alors, on ne travaille pas les pots ouverts à même le pot, parce que sinon, la peinture, elle va épaisir très vite, et quand c'est épais, ça s'applique très mal, c'est vraiment... puis elle va durer moins longtemps, ou aussi, vous allez avoir des petits motons dedans, ça fait que c'est vraiment pas agréable à travailler. J'utilise pour les étapes ou pour la peinture sous-dessus, j'adore travailler avec les Lunars. Donc, j'ai le mini Lunar Blender 1 16e, fait que lui, c'est mon très petit petit qui va me permettre à faire les tout petits détails, comme dans les yeux. J'ai le 1 8, 1 quart, 3 8 et 1 demi. Mais tu sais, on n'est pas obligé de tous les avoir. Là, on peut avoir un petit, moyen, grand. Là, c'est sûr que là, je suis en motif réduit, alors je vais utiliser mes plus petits. C'est un pinceau qui a un poil synthétique assez raide. Et ce que j'aime de ceux-là aussi, c'est l'effet qu'ils soient minces. Dans le fond, il n'y a pas épais de poils. Donc, quand on veut travailler sur la tranche, on obtient vraiment des belles lignes étroites. Alors, autant sur le plat, je peux aller remplir de grandes surfaces. Et avec la tranche du pinceau, je peux aller dans les petits creux, remplir des petites surfaces. Donc, je trouve que ça se travaille vraiment bien. Et travailler sur le tissu, veux, veux pas, c'est texturé, c'est très poreux, ça boit beaucoup. Donc, c'est plus facile de brosser la peinture. Ça nous prend un pinceau qui est un petit peu plus raide pour les premières couches, du moins. Une fois que le blanc va être appliqué, ça vient un peu comme boucher les pores du tissu. Comme si je mettais un effet de scellant. Et là, après ça, pour mes étapes de la vie de couleurs, je peux aller travailler avec des langues de chat un petit peu plus douces, un peu plus souples. Mais pour les étapes de couches de base, je préfère utiliser les Lunars de Princeton Select. Toujours disponible chez Pinceau, bien sûr. Alors, je ne mouille pas mon pinceau, je vais aller directement dans la peinture pour éviter de diluer la peinture. Si votre peinture est devenue un peu épaisse avec le temps, vous pouvez toujours utiliser le médium éclaircissant, mais de cet accolore. Vraiment, là, médium éclaircissant, parce que ça peut porter à confusion. Il existe du médium éclaircissant dans la peinture vitrail, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est à base d'huile, on ne touche pas à ça. C'est le médium éclaircissant de cet accolore qui est compatible avec les produits, qui va permettre de créer des transparences, d'éclaircir un peu votre peinture si elle a épaissi, ou d'aller faire d'autres effets, là, avec. Ça sera peut-être dans une autre vidéo. Alors, je charge mon pinceau. Je le gorge quand même de pas mal de peinture. Et je vais commencer où c'est plus clair, parce qu'il est pleinement chargé. Donc, je ne vais pas aller dans les ondes tout de suite. Je vais commencer dans ma section qui est plus lumineuse. Donc, je sais que mon épaule, ici, elle est beaucoup plus lumineuse. Je couche mon pinceau et j'effleure la surface. J'essaie de faire... de déposer la peinture en surface. Pour pas trop la brosser, parce que si je brosse trop, là, puis j'appuie trop fort, ce que ça va faire, là, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, la peinture rentre dans le tissu, puis elle disparaît comme de l'autre côté en dessous, là. Là, ça risque de passer au travers. Je veux qu'elle reste un petit peu plus en surface. Donc, je couche les poils, j'effleure, et je brosse, en fait. C'est vraiment la technique comme de brossage, mais avec un pinceau pleinement chargé. Donc, je brosse dans mes lumières et là, je viens étirer, je viens vider mon chargement de peinture vers les zones d'ombre. Et là, je travaille un peu. Le tissage de mon tissu est en diagonale, comme ça. Là, je veux donner un effet de peinture à la craie, là, de chalky, comme c'était peint ou dessiné sur un tableau noir. Alors, j'aime cet effet-là. Je veux qu'il ressorte. Alors, je vais travailler comme à rebrousse-poil, à rebousse dans le sens inverse des rayures. Donc, ça va les faire ressortir encore plus, surtout si j'effleure. Donc, vous voyez comme ça. Fait qu'on voit vraiment le blanc reste en surface, puis on voit les creux qui restent noirs. Donc, ça fait ressortir la couleur. Si j'aime pas ça, bien, c'est pas plus compliqué. Je peins dans le sens des rayures et je mets un peu plus de peinture. Là, à ce moment-là, je viens remplir les creux et le dessus. Donc, ça me fait des couches un peu plus uniformes. C'est normal que votre première couche donne quelque chose d'un petit peu plus translucide. Inquiétez-vous pas. On applique une première couche. On laisse sécher et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc là, je m'appliquerais à faire ma première couche de base, là. Donc, je mets épais de peinture sur mon pinceau. Je dépose où c'est plus clair, où j'ai ma lumière et là, je viens vider mon chargement dans les ombres. Donc, mon foulard crée de l'ombre. Donc, je vais juste aller à peine teinter de blanc. Mon pinceau, il est pratiquement vide. Donc, dans ce cas-ci, je peux juste aller teinter de blanc parce que mon tablier, il est quand même blanc. Il n'est pas noir. Alors, c'est un blanc plus foncé dans ces endroits-là. Donc, mon pinceau, il est presque vide. À ce moment-là, je peux appuyer plus fort. Donc, ici, c'est comme si ça serait ma première couche. OK? Alors, ici, c'est sec. Je l'ai fait hier. Donc, si je peux, c'est sec. Donc, si je veux reblanchir, je vais redonner une autre couche à nouveau. Donc, vous voyez, là, ça devient encore plus blanc. Donc, je m'amuse comme ça avec les ombres d'ombre et de lumière, ferme et dégradée. Donc, on appelle ça travailler soit en grisaille, anachrome ou monochrome parce qu'on n'utilise qu'une seule couleur qu'on dégrade en intensité ou en valeur différente. Donc, ici, je viens éclairer la joue. Donc, on peut revenir une, deux, trois fois. Fait que là, une fois, c'est plus où il y a les zones d'ombre où c'est plus pâle. Deux fois, c'est, whoops, c'est un intensité un peu plus clair. Puis, où je repasse trois fois, bien là, ça va être juste des zones bien précises où je veux vraiment un éclat de lumière. Donc, si je veux aller dans des endroits plus foncés, bien, je ne vais pas aller avec un plein chargement. Je peux aller éponger en enlever un peu et j'effleure, je n'appuie pas fort dans ce temps-là parce que je ne sais pas trop l'intensité de blanc que j'ai sur mon pinceau. Donc, je vais délicatement. Julie, on pose comme question combien de temps entre chaque couche? Ça sèche assez vite. C'est comme la peinture acrylique, en fait. Je vous dirais quelques minutes, cinq minutes, même si vous avez, tu sais, le temps que je viens de faire ma première couche ici, que je fasse là, que je m'en aille ailleurs puis que je fasse tout partout ma première couche où vous avez commencé et sûrement déjà sec. Sinon, touchez-y si c'est un peu collant, un petit coup de séchoir et là, vous pourrez donner votre deuxième couche. Mais avec la grandeur du projet sur le tablier, le fait de passer votre première couche de blanc partout, quand vous allez revenir donner votre deuxième couche, c'est sûr que ça va être sec. Fait que là, vous pouvez donner votre deuxième couche et la même chose, ouops, revenir avec la troisième couche. Donc, on n'a pas vraiment le temps d'attendre que ça sèche, ça se fait de soi, le temps qu'on travaille. Puis, on pose comme... Peux-tu répéter que c'est, dans le fond, tous les contours à la plume, sauf... Oui, tous les contours sont en blanc, sauf ce qui est en noir, en fait. Il y a les sourcils noirs, la pupille noire qui est au centre. Je fais le tour de l'iris, mais la pupille reste noire. Donc, sourcils, pupille, moustache, la barbe et les cheveux, ça, je ne fais pas de contour noir. Et le cil, je fais le haut et le bas de la paupière, ici, mais je ne fais pas le petit oeil qui est dans le milieu qui fait le cil fermé parce qu'il fait un clin d'oeil. Ça fait qu'on voit juste la ligne des cils. Ça, je ne le fais pas. Je vais plutôt le faire ressortir, là. J'ai rincé mon pinceau, mais mettons que je mettrais un petit peu de blanc sur l'oeil et plus tard, et plus tard, avec mon liner, je vais venir faire les cils en noir, donc il va ressortir un petit peu plus, là. Comme ici, dans l'oeil, je suis revenue avec mon petit pinceau fin remettre du noir sur ma pupille, sur la paupière. Si jamais, là, dans ce cas-ci, vous avez mis trop de blanc, vous trouvez, ah, Colin, je suis allée trop intense avec mon blanc, je trouve qu'il me manque des ombres, bien, il n'y a pas de problème. on prend du noir. On pourrait reprendre du noir, tapoter un petit peu pour enlever, et revenir brosser un peu de noir pour aller rechercher des ombres. Si j'ai trop mis de blanc, il est toujours possible de revenir avec le noir rechercher certaines ombres. Donc, tu sais, pas d'inquiétude. Ah, j'ai trop mis de noir, bien, je peux, je sèche, puis je reviens avec le blanc, même chose. Si tu veux passer à la couleur, est-ce que tu as 15 minutes? Oh, déjà, ça passe donc bien vite. Je vais juste, avant de passer à la couleur vite faite, vous montrer comment j'ai fait la texture de la barbe. Donc, ça reste noir avec mon petit pinceau très fin, chargé de blanc. je viens vraiment le tenir sur le dessus, puis là, je viens faire des petits barbeaux, comme des petits gribouillis. Je viens faire des petits, je tournois, un peu dans tous les sens pour aller faire la texture de la barbe. Donc, tout simplement, comme ça. Sur la moustache, bien là, avec mon petit pinceau fin, je peux aller peindre quelques petites lignes qui vont aller faire ressortir les poils de la moustache aussi. Si votre blanc, il est un peu trop épais, vous pouvez toujours, comme je disais tout à l'heure, ajouter du médium éclaircissant dans votre pinceau avec la couleur pour pouvoir aller ajouter des lignes plus fines. Ça va mieux glisser le pinceau avec le médium éclaircissant. Alors, pour la couleur, si vous n'avez pas d'autres sortes de langue de choc, vous pouvez quand même le faire avec vos lunards sans problème. Mais sinon, si je viens charger mon pinceau de turquoise, j'utilise le turquoise pour aller faire les ombres. Vous voyez, la teinte est plus turquoise. Elle est transparente, c'est-à-dire... Alors, dans mon vêtement, sur l'ombre du tissu, je viens ajouter sur mes ombres de turquoise, tout simplement, mes ombres d'ombre, je viens ajouter des touches de turquoise, tout simplement. Alors, vous voyez, comme c'est vite fait, ou c'est plus blanc, quand ça va ressortir plus turquoise, puis aussi presque noir, bien, le turquoise va avoir l'air plus foncé. Ça va de soi parce que la couleur est transparente. Donc, dans mes ombres, donc, tout simplement, je viens ajouter des petites touches comme ça de turquoise. Pour la couleur peau, je fais un mélange de jaune bouton d'or. on peut se prendre soit des petits bâtons ou des petites pâtures que je... Ah, elle est dans l'eau. Pour faire la couleur peau, c'est jaune avec une touche de fuchsia, toujours dans les couleurs transparentes. Faites attention quand vous venez les choisir en magasin et dans certains patrons par sa porte à confusion. bouton d'or numéro 13 existe en tissu clair et bouton d'or numéro 13 existe aussi en tissu opaque. Donc, c'est le même numéro et le même nom, mais vous l'avez en version opaque et claire. Faites attention à ça. Donc, c'est ça, c'est... Dans le fond, le jaune est beaucoup plus transparent. Je vais ajouter du rose dans mon jaune progressivement pour me donner une petite teinte un petit peu orangée. La peau, il ne faut pas qu'elle soit trop rose ni trop jaune. Faites qu'on essaie de faire une petite teinte orangée. On l'essaie, on voit si c'est correct puis après ça, au pire, on ajoute une autre couleur si jamais on trouve que... Je trouve qu'elle est un petit peu trop jaune. Je vais aller me rajouter un petit peu de rose encore. Puis encore là, bien, je l'étire un peu plus. J'aurais pu utiliser un petit coton-tige pour aller essuyer ça. Donc, encore là, je viens tout simplement teinter, là. J'en mets vraiment pas épais. Même, vous pourriez ajouter une petite touche de blanc si vous voulez. Faites que ça va vous donner une bonne idée de la teinte de couleur peau. Aussi, tiens, avec le blanc, là. Faites qu'on vient repasser sur la peau comme ça. Tout simplement. Pour faire le rouge du foulard et des bandes, je viens tout simplement ajouter un petit peu plus de rose encore. Faites que, en fond, pour faire rouge, là, c'est rose avec à peine de jaune dedans. Puis encore là, vous l'ajustez à votre guise. Si vous aimez ça un peu plus rosé parce que vous offrez ça à une femme, bien, vous pouvez le faire plus rose. Si vous aimez ça plus orange. Si vous aimez ça mauve, vous le ferez mauve. Allez-y vraiment à votre goût. Donc, quand je passe une première fois avec ma couleur sur mon blanc, ça me fait quelque chose de très lumineux, plus pâle. Si je veux accentuer et foncer davantage cette teinte-là, j'attends que ça sèche et je repense une autre couche. Donc, en superposant des couches, mais assurez-vous qu'elle soit bien sec, ça va vous donner un rouge un petit peu plus foncé. Donc, la première couche donne une couleur un petit peu plus claire et si je reviens une deuxième fois, bien, vous voyez là que ça commence à foncer. J'attendrai que ça sèche, mais là, vu le peu de temps qu'il nous reste, même chose pour les lèvres, je pourrais aller y faire une petite joue rouge aussi si je voulais. Il a travaillé fort, il a eu chaud. Pour le pochoir, pour finir, dans le fond, j'ai utilisé le pochoir des ustensiles. J'ai mis une couche de EasyTac, donc, à l'endos du pochoir. Ça fait en sorte que les pochoirs vont être autocollants. Donc, vous voyez là, même si je le nettoie mon pochoir, la colle, la reste là un bon moment. Donc, tout simplement, c'est que le EasyTac nous permet de bien apposer le pochoir. Ça fait qu'il ne bougera pas puis la peinture, elle ne va pas s'infiltrer en dessous. Je vais charger mon pinceau pochoir, ce qu'on appelle en anglais les « Don't dry triple ». Je vais aller le chercher, charger de blanc. Comme ça ici. Je viens tapoter sur un papier palette ou ici dans ma tablette pour éviter d'avoir un amas de peinture qui va me faire un gros motton blanc. Donc, pour avoir quelque chose de plus doux. Ça fait que je viens uniformiser la peinture dans les poils. Comme ça. Et là, par petits mouvements circulaires, je peux même aller éponger sur un linge si je veux. Je vais aller tout simplement brosser délicatement. Ça fait que selon l'intensité, si je veux ça plus blanc, je peux rajouter des couches ou mettre un petit peu plus de peinture. Je pourrais aussi venir avec plus de peinture si je veux ça plus blanc et tapoter. Comme ça aussi. Ça va me créer de la texture en même temps. Ça fait que c'est toutes les possibilités qui sont offertes à vous. Vous voyez, je peux partir plus blanc puis vider mon pinceau ou n'appuyer que très, très légèrement pour créer un effet d'ombre. Donc, ça fait plus blanc puis ça s'en va à plus foncé si vous voulez donner un effet vieillot, que c'est usé, tout ça. Alors, les pochoirs que vous voyez sur le modèle, c'est fait de cette façon-là. On a une question. Oui? Est-ce qu'on pourrait faire nos mélanges dans une palette humide puis les garder, nos mélanges? As-tu déjà essayé? J'ai pas essayé, mais ce que je vous suggérais le plus, peut-être pas sur une palette humide parce que les couleurs sont assez claires, assez liquides. Moi, c'est pour ça que je les aime parce qu'ils glissent bien, ils s'étendent bien aussi. Donc, à cause de ça, elles vont pénétrer au travers du papier et avec l'eau de l'éponge de la palette humide, ça va trop diluer vos couleurs. Donc, je vous suggère plus d'acheter des petits contenants hermétiques, un peu comme les peintures de peinture à numéros qui sont toutes à la chaîne. C'est des petits formats de contenants qui sont hermétiques. Vous pourriez faire vos mélanges et les mettre dedans. Alors, vous ouvrez, vous peignez, vous refermez. Vous pourriez tous faire des petits mélanges d'avance puis ils vont vous garder quand même longtemps dans des petits contenants hermétiques. Vous pourriez acheter des plus petits formats puis vous faire des mélanges, oui, parce que les couleurs transparentes, c'est ce que j'aime de celles-là parce que quand on fait des mélanges, on obtient vraiment quelque chose de plus pigmenté, de plus intense que les opaques qui ont souvent du blanc dedans. Donc, ça nous donne des couleurs un peu plus pastelles. Mais, tu sais, si moi, je veux en ajouter dedans la couleur pastel, bien, je vais en rajouter à mon goût, là. Je vais contrôler mon blanc que je vais mettre dedans. Puis, exemple, si vous achetez le turquoise opaque, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement? C'est qu'ils ont pris le turquoise puis ils ont mis du blanc dedans. C'est ce que vous allez acheter comme couleur opaque. Donc, sur une base de turquoise opaque, tu sais, je peux la faire moi-même avec mon blanc puis mon turquoise transparent. Je viens donner mes couches d'opaque. Une fois que c'est sec, bien, là, je peux utiliser mon turquoise pur pour aller faire mes ombres. C'est vraiment merveilleux pour ça. Alors, ils font un deux dans un, moi, je trouve. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère travailler avec les teintes de couleurs de tissu clair et sur des tissus aussi pâles, sur les tissus blancs ou les couleurs écrus, bien, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut faire des effets d'aquarelle et tout ça. Les couleurs sont tellement plus vives puis plus intenses. Je trouve que ça fait plus vivant, plus brillant. Puis là, hésitant, faites attention, quand vous en appliquez sur vos pochoirs, n'oubliez pas d'aller l'appliquer à l'endos parce que là, ici, vous avez du texte. Fait qu'on doit vraiment aller l'appliquer à l'endos. Mettez-vous des journaux parce que sinon, tout autour va être collant puis ça reste collant longtemps, c'est difficile à nettoyer. On brasse comme il faut puis on vaporise une, une seule mince couche. On n'a pas besoin d'en mettre épais et il va être collant un petit bout de temps. Donc, c'est pour ça que je conserve mes pochettes pour les ranger en les collant dessus comme ça, ils ne se brisent pas. Puis là, ils vont être collants un moment puis un moment donné quand la colle a commencé à être fatiguée, bien là, on peut aller en rajouter une autre couche. Alors, c'est pas mal ça pour moi, je crois. J'espère que ça vous a aidé, que ça... que vous allez faire plein de beaux projets avec la peinture C'est à collants puis elle est toute disponible ici chez nous, chez Pinceau. Puis je le dis encore, venez nous voir, les portes ouvertes sont encore là jusqu'à 4h ce soir, donc si vous voulez venir voir les oeuvres en vrai. Puis tout à l'heure, si ça vous tente de revenir me voir à 4h, 16h, dans le fond, ça va être la dernière démonstration, ça va être sur l'encre à l'alcool dans mon assiette. Alors, je fais faire une belle tulipe. Alors, après, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada